Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose de corriger un examen blanc proposé par un abonné de la chaîne, dans lequel on étudiera une fonction polynôme avec logarithme nipérien et une suite implicite. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2e manibac, sciences mathématiques. Fn de x moins Fn de x sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Question C, montrez que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, Fn prime de x égale à x à la puissance n sur x moins 1, et donnez le tableau de variation de Fn. Question 2A, montrez que l'équation Fn de x égale à 0 admet une seule solution, Bn. Question B, montrez que la suite Bn est décroissante et qu'elle est convergente. Question 3, tracez la courbe C2, on donne B2 strictement supérieur à 1, inférieur strictement à 1,2. Question 4, soit P en entier naturel, non nul. Question A, montrez que quel que soit P appartenant à 1 étoile, l'intégrale de P à P plus 1, 1 sur x D de x, inférieur ou égal à 1 sur P. Question B, montrez que quel que soit n supérieur ou égal à 2, ln de n plus 1, inférieur ou égal à Pn de 1. Question C, déduire que quel que soit n supérieur ou égal à 2, Fn de 1 plus 1 sur n plus 1, strictement supérieur à 0, puis montrez que la limite de Bn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 1. Question 5A, étudiez le sens de variation de Fn plus 1 prime sur l'intervalle ouvert à 1, 1 plus 1 sur n plus 1. Question B, en utilisant le théorème des accroissements finis à Fn plus 1 sur l'intervalle Bn plus 1, Pn, montrez que Bn plus 1, moins 1, inférieur ou égal à n plus 1, facteur Bn moins Pn plus 1, inférieur ou égal à Pn moins 1. Question C, déduire un encadrement du nombre B3. La fonction Fn est définie sur 1 plus l'infini par ln de x moins 1 plus Pn de x. Avec Pn de x, c'est la somme des x à la puissance k sur k de k along de a à n. Dans la première question, on nous demande d'étudier le sens de variation de Pn sur 1 plus l'infini. Alors, la fonction Pn est une fonction polynôme, donc dérivable sur 1 plus l'infini. Alors, soit x appartenant à 1 plus l'infini ouvert. Alors, Pn prime de x égale à, donc c'est la dérivée de la somme, donc la somme k along de a à n. Alors, on va faire entrer la dérivée à l'intérieur de la somme, donc on va avoir x à la puissance k prime sur k. Donc ça, c'est égal à la somme k along de a à n. Alors, dérivée de x à la puissance k, c'est k fois x à la puissance k moins 1. Le tout sur k. Donc ça, c'est égal à, on simplifie par k. Alors, il reste la somme k along de a à n des x à la puissance k moins 1. Alors, sur 1 plus l'infini, x à la puissance k moins 1 est strictement positif. Alors, il en est de même pour la somme. Donc, ça, c'est strictement positif. Alors, on déduit que la fonction Pn est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Question P. Étudiez le signe de fn plus 1 de x moins fn de x sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Alors, soit x dans 1 plus l'infini. Alors, fn plus 1 de x moins fn de x égale à. On va remplacer par l'expression de fn, c'est ln de x moins 1 plus pn plus 1 de x. Et, moins fn de x, c'est ln de x moins 1 moins pn de x. Alors, ça, c'est égal à. Alors, on simplifie ln de x moins 1 moins ln de x moins 1. Alors, il reste pn plus 1 de x, qui est la somme de k along de 1 à n plus 1. x à la puissance k sur k. La somme de k along de 1 à n plus 1. x à la puissance k sur k. Moins pn du x, donc on va remplacer par la somme k along de 1 à n. x à la puissance k sur k. Alors, ici, on va faire sortir le dernier terme pour lequel k est égal à n plus 1. Donc, on aura ces x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et, plus le reste, qui est la somme de k along de 1 à n. x à la puissance k sur k. Moins ceci, donc la somme k along de 1 à n. x à la puissance k sur k. Alors, on simplifie la somme de 1 à n moins la somme de 1 à n. x k sur k. Alors, il reste x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, égale à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors, fn plus 1 de x moins fn de x. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, x à la puissance n plus 1 est strictement positif. Donc, x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 est aussi strictement positif. Alors, on déduit que fn plus 1 moins fn de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Question c, montrez que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini au vert, fn prime de x égale x à la puissance n sur x moins 1 est donné le tableau de variation de fn. Alors, la fonction fn est une fonction dérivable sur 1 plus l'infini au vert en tant que somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Alors, soit x appartenant à 1 plus l'infini. Alors, fn prime de x égale. Donc, c'est la dérivée de ln de x moins 1 plus la dérivée du polynome pn. Donc, c'est pn prime de x. Alors, on remplace, alors fn prime de x est égale à la dérivée de ln x moins 1, c'est la dérivée de x moins 1 qui est 1 sur x moins 1 plus la dérivée du polynome pn. On a déjà calculé dans une question précédente. Alors, on a trouvé que c'est la somme de a à n x à la puissance k moins 1. Alors, on remplace la somme k allant de 1 à n x à la puissance k moins 1. Alors, cette somme, c'est la somme de termes d'une suite géométrique de raison x. Donc, on va remplacer. Alors, fn prime de x égale 1 sur x moins 1 plus, Alors, la formule générale de la somme d'une suite géométrique vk, par exemple, k allant de p, d'un rang p à un rang n. Donc, c'est le premier terme vp, ici, donc fois, donc sur 1 moins la raison q, et au numérateur 1 moins la raison q à la puissance nombre de termes. Ici, on a n moins p plus 1. Donc, on va appliquer ça ici. Donc, on aura le premier terme, c'est pour x, ou bien pour k égal à 1. On va avoir x à la puissance 1 moins 1, c'est 0. Donc, x à la puissance 0. Et multiplié par, alors on divise par 1 moins la raison qi x. On multiplie par 1 moins la raison qi x à la puissance nombre de termes. Ici, on a de 1 à n. Donc, on a un terme, donc à la puissance n. Alors, on simplifie ça. On aura 1 sur x moins 1. Donc, plus, alors ici, x à la puissance 0, c'est 1. Ici, je vais séparer cette fraction. Donc, je vais avoir 1 sur 1 moins x, et moins x à la puissance n sur 1 moins x. Alors, on simplifie. Donc, on aura fn prime de x égale à 1 sur x moins 1. Alors, ici, je vais multiplier par moins 1, numérateur et dénominateur. Donc, je vais avoir moins 1 sur x moins 1. Même chose ici. Donc, je vais avoir plus x à la puissance n, mais sur x moins 1. Alors, je simplifie par 1 sur x moins 1 et moins 1 sur x moins 1. Donc, il reste ça. Alors, fn prime de x égale à, donc il reste x à la puissance n sur x moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a x à la puissance n est strictement positif. x moins 1 aussi est strictement positif. Donc, x est supérieur strictement à 1. Alors, x moins 1 est strictement positif. x à la puissance n aussi est strictement supérieur à 1, donc strictement positif. Alors, on déduit que la fonction fn prime est strictement positif. Alors, on va dire, quel que soit x est strictement supérieur à 1, fn prime de x est strictement positif. Alors, on déduit que la fonction fn est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Alors, la fonction fn prime est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, fn est strictement croissante sur cet intervalle. Alors, maintenant, on va calculer les limites en 1 par valeur positive et en plus l'infini. Alors, la limite de la fonction fn de x quand x tend vers 1 par valeur positive est égale à la limite quand x tend vers 1 plus de ln de x moins 1 plus le polynôme pn de x. Alors, le polynôme pn de x, quand x tend vers 1, il tend vers pn de 1. C'est l'image de 1 par le polynôme. Alors que la limite du ln de x moins 1, donc on va dire, on a la limite de ln de x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus. On va faire changement de variable de ln de x. On pose x. Donc, on pose x égale à x moins 1. Quand x tend vers 1 plus, alors x tend vers 0 plus. Alors, cette limite vaut, bien sûr, moins l'infini. Alors, on déduit que la limite ici, c'est moins l'infini. Alors, la limite quand x tend vers 1 par valeur positive de fn de x est égale à moins l'infini. Maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 plus le polynôme pn de x. Alors, le polynôme pn de x est la somme k allant de a à n x à la puissance k sur k. Alors, en plus l'infini, ln de x moins 1 tend vers plus l'infini. De même pour le polynôme puisque les coefficients du polynôme sont les 1 sur k. Ce sont des antinaturels positifs. Donc, leur coefficient est positive. Alors, les x, eux aussi, tend vers plus l'infini. Donc, on aura plus l'infini. Donc, ça, c'est évident. Alors, on va remplacer dans le tableau de variation. Donc, ici, on a moins l'infini et en plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. Question 2a, montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une seule solution pn. Alors, pour montrer ce résultat, on a deux méthodes. La première méthode, on va dire que la fonction fn est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a déjà montré qu'il est strictement croissante sur cet intervalle. alors, il réalise une biéjection. Donc, fn réalise une biéjection de 1 plus l'infini vers son image qu'on a déjà calculée, c'est r. Donc, on a trouvé que la limite en 1 par valeur positive que c'est moins l'infini et en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est r. Alors, donc, puisque 0 appartient à r, l'ensemble d'arrivées, alors, il admet un seul antécédent dans l'ensemble de départ, 1 plus l'infini. Alors, il existe un unique, donc bn, puisqu'il dépend de n, dans l'intervalle 1 plus l'infini, tel que, alors, fn de bn est égal à 0. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, pour nous, dans cette question, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la fonction fn est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. De plus, donc, on a déjà calculé limite. Alors, la limite quand x tend vers 1 par valeur positive de fn de x est égale à moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x est égale à plus l'infini. Or, 0 appartient à r qui est moins l'infini plus l'infini. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique élément, on l'appelle bn, dans l'intervalle 1 plus l'infini, tel que fn de bn est égal à 0. D'où le résultat. Question B montre que la suite bn est décroissante et qu'elle est convergente. Alors, on a déjà montré d'après une question précédente que, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, fn plus 1 de x moins fn de x est strictement positif. Alors, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, fn plus 1 de x est strictement supérieur à fn de x. Alors, on va appliquer ça à la suite bn. Donc, on aura fn plus 1, donc, à la place de x, je mets bn supérieur strictement à fn. Même chose, à la place de x, je mets bn. Alors, fn de bn, c'est 0. On a déjà montré ça. Alors, ça, c'est 0. Donc, fn de bn est égal à 0 est égal aussi à fn plus 1 de bn plus 1. Donc, on va remplacer ici. Donc, on aura fn plus 1 de bn est strictement supérieur à fn plus 1 de bn plus 1. Alors, maintenant, on va appliquer f moins 1 ou bien fn plus 1 moins 1. Sinon, directement, on peut dire que bn est strictement supérieur à bn plus 1. Alors, on va justifier car donc, la fonction fn plus 1, on a déjà montré ça, est croissante. Donc, croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on déduit que la suite bn est décroissante. Alors, comme la suite bn appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors, il est minoré. Donc, on va dire on a la suite bn est minorée par 1. alors, elle est convergente. Troisième question, tracé la courbe c2. On donne 1 inférieur strictement à b2 inférieur strictement à 1,2. Alors, on a déjà calculé la limite de fn de x quand x tend vers 1 par valeur positive. On a trouvé que c'est moins l'infini. Alors, il en est de même pour f2 de x. Alors, on a la limite quand x tend vers 1 plus de f2 de x est égale à moins l'infini. Alors, la courbe c2 admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. On a trouvé aussi que la limite de f1 de x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, de même pour la limite quand x tend vers plus l'infini de f2 de x est égale aussi à plus l'infini. Alors, on va déterminer la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f2 de x f2 de x sur x. Alors, ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de f2 de x c'est ln de x moins 1 sur x donc plus p2 de x alors p2 de x c'est donc c'est la somme de k allant de 1 à 2. Donc, on va avoir pour k égale à 1 on va avoir x à la puissance 1 sur 1 c'est-à-dire x plus pour k égale à 2 on va avoir x au carré sur 2. Donc, ça c'est p2 de x alors on remplace ici donc 1 sur x multiplié par x plus x carré sur 2 alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de alors ici on va multiplier par donc x moins 1 et on va diviser par donc on aura ln de x moins 1 sur x bien sûr bien sûr x moins 1 alors plus ici on va simplifier on aura x sur x et 1 plus x carré sur 2 sur x donc il reste x sur 2 alors ici x sur 2 tend vers plus l'infini ainsi c'est une constante ici on a donc la limite usielle donc ln de grand x sur grand x donc en plus l'infini et tend vers 0 et puis ici on a une fraction donc c'est x sur x c'est 1 et tend vers 1 alors on va dire tout ça vaut plus l'infini alors car on justifie rapidement donc la limite de x moins 1 sur x est égale à 1 quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x moins 1 est égale à à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x est égale à 0 donc on a trouvé que la limite de f de 2x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini alors on déduit que la courbe C2 admet une branche parabolique dirigée vers l'axe au y au voisinage de plus l'infini maintenant on va étudier qui est la convexité de la fonction f2 donc on va calculer f2 seconde alors on a déjà trouvé que la dérivée de fn donc fn prime de x c'est x à la puissance n sur x moins 1 alors on a f2 prime de x est égale à x au carré sur x moins 1 alors cette fonction est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini alors maintenant on va dire soit x dans 1 plus l'infini et on va dériver alors f seconde de 2x est égale à donc ici on a une fraction donc le tout sur x moins 1 au carré alors la formule u sur v prime c'est le tout sur v carré donc u prime fois v moins u v prime alors ici on a x au carré prime fois x moins 1 et moins donc x carré fois x moins 1 prime alors ça c'est égal à donc le tout sur x moins 1 au carré donc la dérivée de x carré c'est 2x multiplié par x moins 1 moins donc ici on a x au carré multiplié par la dérivée de x moins 1 c'est 1 alors on simplifie donc on trouve x moins 1 au carré ici on a 2x fois x c'est 2x au carré moins x carré c'est x carré alors 2x fois moins 1 c'est moins 2x alors on factorise donc f de seconde de x est égale à le tout sur x moins 1 au carré on factorise par x donc il reste x moins 2 alors pour x dans l'intervalle 1 plus l'infini donc f seconde f de seconde s'annule quand x égale à 2 alors on va dire f de seconde de x égale 0 équivalent à x est égale à 2 alors la courbe c2 admet un point d'inflexion au point donc au point i de coordonnée 2 et l'image de 2 c'est 4 alors on trace l'asymptote x égale à 1 puis donc ici le point où s'annule la courbe c2 au point b de 0 voilà alors la courbe touche son asymptote puis coppe l'axe au x en ce point alors puis il va jusqu'à point d'inflexion et il change maintenant il change de concavité alors on dit que la courbe c2 admet une branche parabolique de direction l'axe au y au voisinage de plus l'infini donc c'est un peu comme ça question 4 swapper un entier naturel non nul question a montrer que qu'il que soit perdant n étoiles intégrale de p à p plus 1 1 sur x d du x inférieur ou égal à 1 sur p alors soit p dans n étoiles alors quel que soit x appartenant à l'intervalle p p plus 1 alors ici on intègre entre p p plus 1 donc quel que soit x dans p p plus 1 on aura x est supérieur ou égal à p alors quel que soit x appartenant à l'intervalle p p plus 1 on aura 1 sur x l'inverse donc 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur p maintenant on va intégrer cette double inégalité entre p et p plus 1 alors intégrale de p à p plus 1 de 1 sur x d du x inférieur ou égal intégrale de p à p plus 1 1 sur p d du x alors 1 sur p est une constante on va faire sortir de l'intégrale donc on aura ici l'intégrale p p plus 1 1 sur x d du x inférieur ou égal 1 sur p donc il reste intégrale de p à p plus 1 d du x donc ça c'est une constante donc directement la différence donc la borne sup moins la borne inf donc on va avoir p plus 1 moins p on simplifie par p il reste 1 alors on va voir ici p plus 1 moins p donc intégrale de p à p plus 1 de 1 sur x d du x est inférieur ou égal alors on simplifie alors il reste 1 fois 1 sur p c'est 1 sur p du le résultat question p montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2 nn de n plus 1 inférieur ou égal à p n de 1 alors on va utiliser le résultat précédent donc on a alors tout d'abord soit n supérieur ou égal à 2 on a d'après la question précédente quel que soit p dans n étoile intégrale de p à p plus 1 1 sur x d du x est inférieur ou égal à 1 sur p alors maintenant pour faire intervenir n de n plus 1 on va intégrer donc on va calculer cette intégrale alors on aura donc primitif de 1 sur x c'est n de x entre p et p plus 1 inférieur ou égal à 1 sur p alors donc ici on va avoir ln de p plus 1 moins ln de p inférieur ou égal à 1 sur p alors puisque cette inégalité est vérifiée quel que soit p supérieur ou égal à 1 donc p appartenant à n étoile alors on peut faire la somme de 1 jusqu'à n alors on va faire la somme donc de p égal à 1 jusqu'à n de ln de p plus 1 moins ln de p inférieur ou égal même chose ici on va faire la somme de p égal à 1 jusqu'à n de 1 sur p alors ici on a une somme télescopique une somme télescopique c'est à dire les termes vont se simplifier de proche en proche alors il reste uniquement le dernier terme pour lequel p est égal à n donc pour lequel p est égal à n moins le premier terme pour lequel p est égal à 1 donc pour nous on va faire donc on va expliciter cette somme alors nous aurons pour p égal à n on va avoir ln de n plus 1 moins ln de n inférieur ou égal alors ici comme vous voyez donc je vais avoir 1 sur n donc pour p égal à n 1 sur n maintenant pour p est égal à n moins 1 on va avoir ln de n moins ln de n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur n moins 1 etc donc jusqu'à ln de 3 moins ln de 2 inférieur ou égal à 1 sur 2 et puis finalement ln de 2 moins ln de 1 inférieur ou égal à 1 alors on va faire la somme de ces inégalités donc terme par terme et on va simplifier alors moins ln plus ln donc ce terme va se simplifier ici même chose ln de 3 ici moins ln de 2 plus ln de 2 donc voilà il reste ln de n plus 1 moins ln de 1 alors on écrit ln de n plus 1 moins ln de 1 inférieur ou égal ici on va faire la somme ici on a 1 sur 1 plus 1 sur 2 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n donc en fait c'est la somme donc pour p égale à 1 jusqu'à n 1 sur p alors on simplifie on aura ln de n plus 1 alors ln de 1 c'est 0 il reste inférieur ou égal alors c'est quoi la somme de 1 sur p en fonction du polynome pn donc on a donc pn le polynome pn de x c'est la somme de 1 à n des x à la puissance c'est 1 sur k donc le polynome donc pn pn de x c'est la somme de p égale à 1 jusqu'à n de x à la puissance p sur p alors pour x égale à 1 donc on va avoir pn de 1 on va remplacer x par 1 on va avoir la somme donc p allant de 1 à n pour x égale à 1 on va avoir 1 sur p donc c'est exactement cette somme donc on va remplacer par pn de 1 voilà de le résultat question c'est déduire que quel que soit n super ou égale à 2 fn de 1 plus 1 sur n plus 1 est strictement positif puis montrer que la limite de pn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1 alors soit n super ou égale à 2 alors ici on va remplacer donc on a fn de 1 plus 1 sur n plus 1 égale à 1 donc on va remplacer dans l'expression de fn de x donc nous aurons ln de alors x on va mettre ça donc 1 plus 1 sur n plus 1 moins 1 et puis plus pn de x alors x on va remplacer par 1 plus 1 sur n plus 1 alors on simplifie donc nous aurons donc ln de alors on va simplifier par 1 et moins 1 donc il reste ln de 1 sur n plus 1 plus pn de 1 plus 1 sur n plus 1 alors maintenant ln de 1 sur n plus 1 c'est moins ln de n plus 1 donc on va écrire moins ln ln de n plus 1 plus pn de 1 plus 1 sur n plus 1 alors je vous rappelle bien sûr que ln de 1 sur x est égal à moins ln de x donc c'est ce qu'on a appliqué ici maintenant on va encadrer 1 plus 1 sur n plus 1 alors on a 1 plus 1 sur n plus 1 est strictement supérieur à 1 alors maintenant on va appliquer la fonction pn alors on a déjà montré dans une question précédente que pn est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et bien sûr ici quand vous voyez 1 plus 1 sur n plus 1 est strictement supérieur à 1 donc il appartient à 1 plus l'infini alors on va appliquer alors quand pn est croissante alors donc pn de 1 plus 1 sur n plus 1 est supérieur strictement à pn de 1 maintenant on va ajouter moins ln de n plus 1 dans les deux côtés ici de cette inégalité alors on va voir donc moins ln de n plus 1 plus pn de 1 plus 1 sur n plus 1 supérieur strictement même chose ici on va ajouter moins ln de n plus 1 et plus pn de 1 alors ici moins ln de n plus 1 plus pn de 1 plus 1 sur n plus 1 c'est rien que fn de 1 plus 1 sur n plus 1 donc on va remplacer par fn donc ici on va remplacer ça par fn de 1 plus 1 sur n plus 1 supérieur strictement à ceci moins ln de n plus 1 plus pn de 1 maintenant on va utiliser la question précédente on a déjà montré que cette expression est strictement positive dans la question précédente voilà donc on a déjà montré ici quel que soit n supérieur ou égal à 2 donc ln de n plus 1 inférieur à pn de 1 c'est à dire que pn de 1 moins ln de n plus 1 est supérieur ou égal à 0 voilà donc ce qu'on va écrire ici supérieur ou égal à 0 alors on va justifier d'après la question précédente alors on va avoir fn de 1 plus 1 sur n plus 1 donc supérieur strictement à moins ln de n plus 1 plus pn de 1 qui est supérieur ou égal à 0 donc fn 1 plus 1 sur n plus 1 est strictement supérieur à 0 de le résultat maintenant on nous demande de montrer que la limite de bn quand n tombe vers plus l'infini est égale à 1 alors on a donc on va utiliser ce résultat qu'on vient juste de démontrer donc fn 1 plus 1 sur n plus 1 est strictement positif bien sûr quel que soit n supérieur ou égal à 2 alors c'est quoi 0 donc on a déjà montré que fn de bn est égal à 0 donc on va remplacer 0 ici par cette expression fn de bn alors fn de 1 plus 1 sur n plus 1 est strictement supérieur à fn de bn et comme la fonction fn est strictement croissante sur 1 plus l'infini alors alors on aura fn ou bien 1 plus 1 sur n plus 1 supérieur strictement à bn donc soit qu'on vous disait que fn est croissante continue donc bgx on a déjà montré ça et donc vous allez appliquer f moins 1 pour éliminer fn sinon donc bien sûr la fonction fn moins 1 est aussi croissante comme fn sinon tout simplement vous écrivez que 1 plus 1 sur n plus 1 supérieur à bn directement puisque pour une fonction croissante toujours on a x inférieur à y implique que f de x est inférieur aussi à f de y et on utilise la contraposée donc la contraposée de ça c'est à dire la négation de ça c'est à dire f de x supérieur ou égal à f de y implique la négation de x inférieur à y c'est à dire x supérieur ou égal y donc c'est ce qu'on a fait ici alors la suite bn on sait déjà qu'il est éminoré par 1 donc on va mettre ici supérieur à 1 maintenant on va passer à la limite alors on a la limite de 1 sur n plus 1 quand n est envers plus l'infini plus 1 est égale donc ça c'est 0 il reste 1 alors par le thurème des gendarmes on déduit que la limite de bn est égale à 1 thurème des gendarmes alors limite de bn quand n est envers plus l'infini est égale à 1 ce qu'il fallait démontrer question 5a étudier le sens de variation de fn plus 1 prime sur l'intervalle ouvert 1 1 plus 1 sur n plus 1 alors on a déjà calculé fn prime de x dans une question précédente on a montré que c'est x à la puissance n sur x moins 1 alors cette fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 1 plus 1 sur n plus 1 en tant que produit de fonction dérivable sur cet intervalle alors on a la fonction fn prime est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 1 plus 1 sur n plus 1 en tant que produit en tant que produit de fonction dérivable sur cet intervalle maintenant on va dire soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 1 plus 1 sur n plus 1 et on va calculer fn plus 1 seconde de x donc ça c'est égal à donc c'est la dérivée de x à la puissance n plus 1 sur x moins 1 donc on va appliquer la formule le taux sur x moins 1 au carré et puis on va avoir x à la puissance n plus 1 dérivée fois x moins 1 moins x à la puissance n plus 1 fois la dérivée de x moins 1 alors ça c'est égal à le taux sur x moins 1 au carré donc ici on aura la dérivée de x à la puissance n plus 1 c'est n plus 1 fois x à la puissance n multiplié par x moins 1 et puis moins x à la puissance n plus 1 multiplié par la dérivée de x moins 1 qui est 1 alors ici on va factoriser par x à la puissance n au numérateur donc on va avoir le taux sur x moins 1 au carré facteur x à la puissance n alors ici il reste n plus 1 facteur x moins 1 et puis moins x alors maintenant on va développer donc on va avoir f n plus 1 seconde de x égale à le taux sur x moins 1 au carré facteur x à la puissance n donc ici on aura n fois x c'est nx et puis n fois moins 1 c'est moins n et puis plus x 1 fois x c'est plus x et 1 fois moins 1 c'est moins 1 et il reste moins x alors on simplifie donc on va avoir le taux sur x moins 1 au carré alors au numérateur on va avoir nx moins n moins 1 et on simplifie par x et moins x et multiplié par x à la puissance n alors le signe de f n plus 1 seconde c'est le signe de nx moins n moins 1 puisque x moins 1 au carré est positif x aussi à la puissance n est positif sur l'intervalle 1 1 plus 1 sur n plus 1 alors on va étudier le signe de nx moins n moins 1 alors on a donc d'après ici on a x on a choisi x dans 1 1 plus 1 sur n plus 1 donc x est inférieur à 1 plus 1 sur 1 plus 1 alors on va encadrer cette expression donc on va multiplier le tout par n donc on va avoir nx donc on multiplie ici par n et l'autre côté donc inférieur à alors n fois 1 c'est n n fois 1 sur n plus 1 c'est plus n sur n plus 1 alors voilà nx maintenant on va ajouter moins 1 dans les deux côtés donc on va mettre ici moins n moins 1 et même chose ici moins n moins 1 alors on simplifie donc on trouve nx moins n moins 1 inférieur strictement à alors on simplifie n et moins n alors il reste n sur n plus 1 moins 1 on réduit au même dénominateur ici donc on va avoir nx moins n moins 1 inférieur strictement à donc on va avoir n sur n plus 1 moins 1 donc le tout sur n plus 1 ici on va avoir n moins n et moins 1 on simplifie n moins n il reste moins 1 sur n plus 1 on va mettre directement ici moins 1 sur n plus 1 alors moins 1 sur n plus 1 est bien sûr strictement négatif alors on déduit que fn plus 1 seconde du x est strictement négatif alors quel que soit x partant à l'intervalle ouvert à 1 1 plus 1 sur n plus 1 fn plus 1 seconde du x est strictement négatif alors on déduit que la fonction fn plus 1 prime est strictement décroissante sur cet intervalle question b en utilisant le théorème des accroissements finis à fn plus 1 sur l'intervalle pn plus 1 pn montrez que pn plus 1 moins 1 inférieur ou égal à n plus 1 facteur pn moins pn plus 1 inférieur ou égal à pn moins 1 alors je vais tout d'abord vous rappeler le théorème des accroissements finis soit f une fonction définie sur ab dans r tel que f est continu sur l'intervalle ab fermé f est dérivable sur l'intervalle ab ouvert alors il existe c dans l'intervalle ouvert ab tel que b moins a facteur f prime de c égal à f de b moins f de a alors premièrement la fonction fn plus 1 est continue sur l'intervalle fermé pn plus 1 bn donc on a déjà montré que bn plus 1 est supérieur à 1 et bien sûr la fonction fn ou bien fn plus 1 est continue sur 1 plus l'infini et l'intervalle pn plus 1 pn inclut dans cet intervalle alors on va dire que fn plus 1 est continue sur l'intervalle bn plus 1 bn fermé donc ça c'est la première condition deuxième condition on va dire que fn plus 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert bn plus 1 bn pour la même raison ici puisqu'on a déjà vu que fn ou bien fn plus 1 est dérivable sur cet intervalle et que l'intervalle bn plus 1 bn est inclus dans cet intervalle alors on déduit que fn plus 1 aussi est dérivable sur l'intervalle bn plus 1 bn donc fn plus 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert bn plus 1 bn alors d'après le théorème des accroissements finis il existe un élément cn appartenant à l'intervalle ouvert bn plus 1 bn tel que fn plus 1 de bn moins fn plus 1 de bn plus 1 est égal à bn moins bn plus 1 facteur f prime n plus 1 de cn alors ici on a fn plus 1 de bn plus 1 ça c'est 0 puisqu'on a déjà montré que fn bn est égal à 0 de même fn plus 1 bn plus 1 égale 0 donc il reste fn plus 1 de bn égale à bn moins bn plus 1 facteur fn plus 1 prime de cn alors maintenant on va calculer fn plus 1 de bn alors on a déjà fn plus 1 égale ln de x moins 1 plus pn plus 1 de x donc fn plus 1 de x est égal à ln de x moins 1 plus pn plus 1 de x alors pn plus 1 c'est la somme c'est la somme k allant de 1 à n plus 1 de x à la puissance k sur k donc ici on a pn n donc on remplace n par n plus 1 ici et là alors donc on va avoir fn plus 1 de x est égal à donc ici ln de x moins 1 plus on va décomposer cette somme donc on va faire sortir le dernier terme pour k égal à n plus 1 donc on va avoir la somme k allant de 1 jusqu'à n x à la puissance k sur k et plus le dernier terme pour k égal à n plus 1 donc c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 donc on a fait sortir le dernier terme de la somme alors c'est quoi ça ln de x moins 1 plus la somme k allant de 1 à n x à la puissance k sur k ça c'est fn fn de x donc fn de x est égal à donc on va remplacer cette expression par fn de x donc on a la somme de 1 à n donc fn de x et plus x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 alors maintenant on va remplacer ici donc ici on a fn plus 1 de bn donc on remplace alors nous aurons fn plus 1 donc à la place de x on va mettre bn donc de bn est égal à ici fn de bn plus bn à la puissance n plus 1 sur n plus 1 alors ça c'est quoi on a déjà vu ça c'est 0 on remplace donc on aura bn à la puissance n plus 1 sur n plus 1 donc on remplace dans l'égalité des accrobations infinies donc on va avoir alors bn donc on remplace fn plus 1 de bn par ceci on va avoir bn à la puissance n plus 1 sur n plus 1 donc égal ici bn moins bn plus 1 facteur fn plus 1 prime de cn alors maintenant on va encadrer f prime n plus 1 donc en utilisant la question précédente on a déjà vu que la fonction fn voilà donc ici fn plus 1 prime est strictement décroissante sur 1 1 plus 1 sur n plus 1 alors on va dire comme la fonction fn plus 1 prime est strictement décroissante sur l'intervalle donc ici pour nous on travaille dans l'intervalle bn plus 1 bn et cet intervalle est bien sûr inclus dans l'intervalle 1 1 plus 1 sur n plus 1 donc puisqu'on a déjà montré que la fonction fn ou bien fn plus 1 est décroissante sur cet intervalle et comme cet intervalle est inclus ici alors bien sûr il est aussi décroissante sur bn plus 1 bn alors bn plus 1 bien sûr bn plus 1 est supérieur à 1 ça c'est évident on a déjà vu ça et donc pour bn on a déjà vu qu'il est inférieur donc bn on a déjà vu qu'il est inférieur à 1 plus 1 sur n plus 1 lorsqu'on a calculé la limite de bn lorsqu'on a montré que la limite de bn est égale à 1 donc on va revoir ça rapidement donc on a voilà ici donc on a montré que bn supérieur à 1 ou bien bn inférieur à 1 plus 1 sur n plus 1 donc voilà on a montré que bn est inférieur à 1 plus 1 sur n plus 1 donc c'est ça donc c'est pourquoi cet intervalle est inclus dans celui-là alors puisqu'il est décroissante alors on va dire que cn donc on va encadrer fn plus 1 prime de cn donc on a cn il appartient à bn plus 1 et bn et maintenant je vais appliquer la fonction fn prime n plus 1 donc je vais avoir fn plus 1 prime de cn alors lorsque j'applique cette fonction bien sûr elle est décroissante donc l'ordre ici va changer alors ici on a bn plus 1 donc je vais le mettre dans l'autre côté lorsque j'applique fn plus 1 prime voilà bn plus 1 et bn je vais le mettre dans le côté de gauche donc je vais avoir fn plus 1 prime de bn maintenant on va donc utiliser l'expression de la dérivée de fn on a déjà vu donc la dérivée de la fonction fn donc fn prime ou bien f prime n plus 1 de x c'est x à la puissance n plus 1 sur x moins 1 donc on va utiliser ça alors on a fn plus 1 prime de x est égal à x à la puissance n plus 1 sur x moins 1 donc je vais remplacer ici alors on va avoir donc ici à la place du x on va mettre bn donc c'est bn à la puissance n plus 1 sur donc x c'est bn moins 1 inférieur ici à fn plus 1 prime cn inférieur même chose ici on va remplacer en utilisant cette expression on va voir donc à la place du x on va mettre bn plus 1 tout simplement donc bn plus 1 à la puissance n plus 1 sur bn plus 1 et moins 1 alors maintenant on va essayer d'encadrer cette expression ici donc alors équivalent à donc ici on va avoir bn à la puissance n plus 1 donc ici je vais multiplier les deux côtés par n plus 1 donc ça c'est égal à n plus 1 donc facteur bn moins bn plus 1 facteur fn plus 1 prime de cn voilà donc bn plus 1 ici donc je vais multiplier le taux donc ici on a fn plus 1 prime de cn je vais multiplier par ce facteur n plus 1 facteur bn moins bn plus 1 donc on va multiplier par ce facteur dans cette double inégalité bien sûr c'est positif n plus 1 positif strictement positif bn moins bn plus 1 c'est strictement positif donc on a déjà montré que la Suisse bn est décroissante strictement décroissante donc on peut multiplier par alors on va voir alors ici on multiplie par n plus 1 facteur bn donc bn moins bn plus 1 et fois ceci donc bn à la puissance n plus 1 sur bn moins 1 inférieur même chose je vais multiplier ici alors normalement ici lorsque je multiplie fn plus 1 prime cn par n plus 1 facteur bn moins bn plus 1 je vais trouver tout simplement bn à la puissance n plus 1 donc vaut mieux le mettre directement donc bn à la puissance n plus 1 donc vous voyez on multiplie fn plus 1 cn prime par n plus 1 bn moins bn plus 1 on trouve directement bn à la puissance n plus 1 donc je le mets ici directement donc ici même chose on va multiplier donc je vais tout d'abord mettre ça n plus a à la puissance n plus a sur bn plus a moins 1 on a multiplié par ce facteur n plus 1 facteur bn moins bn plus 1 et maintenant on va simplifier alors ici on a bn à la puissance n plus 1 ici même chose on a bn à la puissance n plus 1 alors qu'ici on a bn plus 1 donc on va majorer ce bn donc on a donc la suite bn est décroissante ou bien strictement décroissante alors on va avoir donc ici bn plus 1 est inférieur à bn et bien sûr il en est de puisque bn plus 1 est supérieur à 1 donc il en est de même pour les puissances donc ici on a puissance alors donc ici on a puissance bn plus 1 à la puissance n plus 1 aussi inférieur à bn à la puissance n plus 1 donc en fait je vais majorer ce terme bn plus 1 à la puissance n plus 1 ici par bn à la puissance n plus 1 bien sûr en multipliant par ce facteur on va diviser par bn plus 1 moins 1 et multiplier par n plus 1 facteur etc alors on va avoir on va recopier ça donc on va avoir n plus 1 facteur bn moins bn plus 1 facteur bn à la puissance n plus 1 sur bn moins 1 inférieur strictement à donc ici je vais avoir bn à la puissance n plus 1 inférieur strictement à bn plus 1 à la puissance ou bien bn tout simplement on vient de dire ça ici donc je vais comme on l'a déjà dit je vais majorer bn plus 1 à la puissance n plus 1 par bn à la puissance n plus 1 donc je vais mettre à la puissance n plus 1 voilà sur bn plus 1 moins 1 donc le reste on va pas toucher alors facteur n plus 1 facteur bn moins bn plus 1 Et voilà maintenant on a ici BN à la puissance N plus 1 BN à la puissance N plus 1 Même chose ici BN à la puissance N plus 1 Donc puisque BN est strictement supérieur à 1 Donc strictement supérieur à 0 Alors je peux simplifier avec Alors on simplifie Alors il reste Donc ici je vais avoir N plus 1 Facteur Donc BN moins BN plus 1 Alors il reste ici Donc on divise le taux par BN moins 1 Inférieur donc lorsqu'on simplifie Ici on va avoir il reste 1 Inférieur à Donc N plus 1 Facteur BN moins BN Plus 1 On divise le taux par BN Plus 1 et moins 1 Voilà maintenant Donc maintenant ici Je vais pouvoir encadrer N plus 1 Facteur BN moins BN plus 1 Donc ce facteur C'est le même ici Alors On va voir le résultat demandé tout d'abord Voilà On veut que N plus 1 Facteur BN moins BN plus 1 Donc le facteur qu'on vient de parler Juste un instant On veut le majorer par BN moins 1 Et le minorer par BN plus 1 Moins 1 Donc voilà C'est ce facteur ici Au numérateur Donc On va prendre ce facteur ici Par exemple Donc N plus 1 Facteur BN Moins BN plus 1 Donc On va encadrer séparément Donc je vais prendre la double inégalité Ou bien l'inégalité de gauche Puis celle de droite Donc On va prendre par exemple Le supérieur Ou bien inférieur tout d'abord Donc ici On a N plus 1 Facteur BN moins BN plus 1 Je vais avoir inférieur ici Inférieur à 1 Multiplié par ça Donc produit croix Comme vous voyez Donc 1 fois BN Moins 1 Et je vais multiplier Donc je vais utiliser L'inégalité de gauche Ou bien de droite Pour Minorer N plus 1 Facteur BN moins BN plus 1 Donc en fait C'est 1 fois BN plus 1 Moins 1 C'est à dire Je vais mettre ici BN Plus 1 Et moins 1 Donc il suffit de prendre Chaque inégalité A côté Donc Ici Ce facteur Est bien sûr supérieur à 1 Mais multiplié par Ce Donc BN plus 1 Moins 1 Alors voilà C'est le résultat demandé Question C Déluire un encadrement Du nombre B3 Alors On va utiliser La question précédente Donc on a déjà montré La double inégalité suivante BN plus 1 Moins 1 Inférieur à N plus 1 Facteur BN moins BN plus 1 Inférieur à BN moins 1 Donc Ici On va encadrer BN plus 1 Alors On va avoir Donc BN plus 1 Moins 1 Inférieur à Ici Je vais développer Donc je vais avoir N fois BN Ou bien N plus 1 N plus 1 fois BN Moins Donc on va avoir N plus 1 fois BN plus 1 Inférieur à BN Moins 1 Maintenant Je vais donc On va rassembler BN plus 1 Dans un côté Donc on va avoir BN plus 1 Donc ce terme L'autre côté Donc je vais avoir Alors BN Plus 1 Moins ceci Moins ce terme Alors il devient Alors il devient N plus 1 Facteur BN plus 1 Inférieur à Donc ici il reste N plus 1 Facteur BN Alors moins 1 A l'autre côté On va avoir Plus 1 Alors pour la deuxième Donc inégalité On va faire la même chose Donc on va rassembler BN plus 1 Dans un côté Alors on va voir Ici on a N plus 1 Facteur BN Alors le BN ici Je vais le faire Passer dans l'autre côté Il devient Moins BN Moins 1 L'autre côté Il devient Plus 1 Et inférieur Alors ici on a Moins N plus 1 Facteur BN plus 1 L'autre côté Il devient Plus N plus 1 Facteur BN plus 1 Donc ce qu'on a fait ici On a séparé Les doubles inégalités On va prendre L'inégalité de gauche À part Et l'inégalité de droite À part Donc c'est ce qu'on a fait ici Comme tout à l'heure Ici Alors maintenant Je vais donc Factoriser ici Par BN plus 1 Alors il reste Donc on factorise Par BN Plus 1 Alors il reste ici A plus N plus 1 C'est à dire N plus 2 Donc inférieur A Donc ceci N plus 1 BN Et plus 1 Et donc l'autre inégalité Ici on va factoriser Par N Donc Ou bien BN On va factoriser par BN Pluton Donc on va avoir Alors N plus Donc on factorise Par BN Alors ici on va avoir N plus 1 Et ici on va avoir Moins 1 Donc N plus 1 Moins 1 C'est à dire N Et on ajoute 1 Puis inférieur à ceci N plus 1 Facteur BN Plus 1 Alors ici on va diviser par N plus 2 Donc on va avoir BN Plus 1 Inférieur A N plus 1 Sur N plus 2 Donc facteur BN Et plus 1 Sur N plus 2 Donc l'autre ici On va avoir Donc N plus 1 Moins 1 C'est N Donc on va avoir N Fois BN Et plus 1 Alors ici Je vais diviser par N plus 1 Donc voilà N plus 1 ici Et le reste ici BN Plus Plus 1 Alors maintenant On va mettre BN plus 1 On va encadrer BN plus 1 Donc BN plus 1 Inférieur Supérieur Alors BN plus 1 Supérieur Donc on va utiliser cette inégalité Supérieur à ceci Donc N BN Plus 1 Le tout sur N Plus 1 Alors inférieur On va utiliser l'autre inégalité Donc ceci Donc Ils ont le même dénominateur commun C'est N plus 2 Donc on va mettre ici N Plus 1 Facteur BN Et plus 1 ici Voilà Donc on a encadré BN plus 1 Alors maintenant Pour trouver un encadrement De B3 Donc il suffit de Prendre la valeur N égale à 2 Donc on va dire pour N égale à 2 Alors on va avoir ici 2 Fois B2 Plus 1 Sur Alors 2 plus 1 Inférieur à B3 Inférieur à 2 plus 1 Facteur B2 Plus 1 Sur 2 plus 2 Voilà donc Donc ici Donc ici on va simplifier Donc B3 Supérieur à 2B2 Plus 1 Sur 3 Et inférieur à 3B2 Plus 1 Sur 4 Alors dans l'énoncé On dit que B2 Est strictement Supérieur à 1 Strictement inférieur Supérieur à 1 A 1 2 Donc on va utiliser Cet encadrement Pour encadrer B3 En utilisant Ces doubles inégalités Donc Maintenant je vais Minorer ce Donc ce terme de gauche Donc puisqu'on a B2 Supérieur à 1 Donc 2B2 Supérieur à 2 Plus 1 Supérieur à 3 Sur 3 Supérieur à 1 Donc on va avoir ici 1 Alors on va l'écrire Rapidement On a Donc 2B2 Supérieur à 2 En multipliant ici Par 2 On ne va pas prendre Celle-là Pour l'instant Donc Maintenant on va Ajouter 1 Donc 2 plus 1 Inférieur à 2B2 Plus 1 Et on divise Le tout par 3 Donc on va avoir Ici 2 plus 1 C'est 3 3 sur 3 C'est 1 Donc on va avoir 1 inférieur A2 Voilà donc 2B2 Plus 1 Sur 3 Voilà donc On a minoré 2B2 Plus 1 Sur 3 Par 1 Donc B3 Est supérieur à Voilà Donc est supérieur A1 Donc ça C'est un résultat Évident Donc on a déjà On sait déjà Que B3 Et B1 De manière générale Est strictement supérieur à 1 Donc on n'a pas pu minimiser Cet intervalle Alors on va ici Pour l'autre Donc B3 Inférieur à 3B2 Plus 1 Sur 4 Donc on va l'encadrer En utilisant B2 Inférieur à 1,2 Donc 3B2 Et inférieur à 3 fois 1,2 Donc 1,2 fois 3 3 fois 2 6 3 fois 1 C'est 3 Et 3 Et 3,6 Voilà Donc on va maintenant Ajouter Voilà Donc on va ajouter 1 Dans les deux côtés Donc on va avoir 3B2 Plus 1 Inférieur Donc quand on ajoute 1 à 3,6 On va avoir 4,6 Et on divise Le tout par 4 Alors Alors 4,6 Sur 4 Donc ça c'est en fait 1,2 Ou bien 1,15 Donc 1,15 fois 4 On va avoir 4 fois 5 20 4 fois 1 4 plus 2 6 4 fois 1 4 Et la virgule 4,6 Donc voilà Alors 1,15 Donc on va Majorer B3 Par 1,15 Donc on trouve Que 1 Inférieur à B3 Inférieur à 1,15 Écrivez-moi vos remarques Dans les commentaires Et n'oubliez pas De cliquer sur J'aime Si vous appréciez Notre contenu Et de s'abonner A notre chaîne YouTube C'est absolument Gratuit Pour recevoir Une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501